Bonjour les Capricornes, ravi de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 20 au 26 mai 2024. Premier message de l'oracle Tao, votre tendance, l'énergie qui vous accompagne. Nous avons la carte de la prospérité, richesse, heureuse fortune, succès, expression de gratitude en aidant autrui et on parle de biens matériels. La prospérité pour cette semaine, et bien ça c'est pas mal. Avec l'arcane Tarot, à la coupe, le 8 d'épée, les valets d'épée, beaucoup de mental, beaucoup de réflexion, de communication. Là, on sort d'une période de blocage, de blocage juste avec vos pensées, parce que dans le monde concret, il n'y a rien qui vous empêche d'atteindre ce que vous souhaitez. Alors par rapport à cette situation qui vous a fait craindre de ne pas y arriver, c'est trop dur, j'en suis pas capable, c'est pas fait pour moi, j'en suis pas capable, voilà, je vais pas y arriver. Et bien il y a d'informations qui vous arrivent, ou le fait d'avoir le déclic. On va pouvoir se projeter, on va pouvoir prendre la bonne décision, on sait que c'est le moment, c'est le moment de passer à l'action. On se débloque de quelque chose, on y voit clair soudainement, ça va mieux. On peut remettre en route ses projets, avec beaucoup de charisme. On va pouvoir planifier, on prend son courage à deux mains, et on fait ce qu'il y a à faire pour atteindre un objectif. On se libère de ses blocages. Et ouais, par rapport à 8 d'épée, 9 d'épée, donc le fait de croire qu'on y va pas y arriver, de ne pas voir le bout d'un tunnel, d'avoir les pensées qui ruminent, jour et nuit, nuit et jour, cauchemar, insomnie, nuit blanche, stress, angoisse. Et bien, on a non seulement le fait d'avoir une information qui vous arrive, qui vous libère, mais en fait, le fait de reprendre les choses en main avec ce roi de bâton qui est charismatique, qui sait de quoi il retourne, et qui sait très bien planifier les choses, et qui est très courageux pour atteindre vraiment ce qu'il souhaite. Poursuivons. Alors, en deux decks, nous avons l'As de coupe, 10 de coupe, 3 de denier, et les 5 d'épée du derrière. Donc on sort d'un conflit, avec votre pensée ou avec quelqu'un de votre entourage, pour retrouver de la stabilité financière, de l'ancrage, une confiance en soi, le fait de pouvoir gérer son quotidien de façon tout à fait correcte, on a tout ce qu'on a, enfin, on a tout ce qu'on veut pour être bien au quotidien. C'est l'harmonie, c'est le bonheur, c'est l'épanouissement, on est bien, c'est la joie. On part du 10 de coupe pour un As de coupe, on finalise quelque chose pour redémarrer quelque chose, quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait passion, qui vous met de la joie, qui vous remplit le cœur de joie, et qui vous redonne une super belle confiance en vous. D'où peut-être la prospérité, c'est la richesse, l'heureuse fortune, le succès. Alors ce n'est pas que du matériel, mais bien qu'on a quand même le roi de denier, qui nous parle du banquier, qui nous parle d'avoir tout ce qu'il faut pour être bien au quotidien, tout ce qui est à très terre-à-terre. Et on est bien, enfin vous êtes bien, parce que je ne suis pas capricorne, donc c'est vraiment la joie et le bonheur. On entre dans la lecture avec le 5 de denier, le 5 de denier va me dire, c'est pas cool, c'est la peur de manquer, de ne pas y arriver, la peur de manquer de moyens, matériel financier. Et bien non, justement, par rapport à ça, on voit bien qu'on met en place des changements, qu'on est en phase de développement, et qu'en plus il y a de la nouvelle qui arrive avec ce valet de denier. Alors pour certains, ça va vraiment être le fait d'avoir une belle nouvelle financière qui arrive, qui va vous mettre du beurre dans les alpinards, qui va vous apporter plus de confort au quotidien. Pour d'autres, ça va être le fait de prendre une nouvelle direction professionnelle, de changer de job, de peut-être même changer complètement d'orientation, ou même de repartir en formation. Mais dans tous les cas, c'est bien quelque chose qui va vous sécuriser, qui va vous mettre à l'abri, qui va vous permettre d'être dans votre zone de confort. Et par rapport du coup à cette peur de manquer, tout va se sécuriser. On va se sentir bien, on retrouve une belle confiance en soi, on peut avoir l'information officielle qui arrive, ou sinon si c'est vous, ce roi d'épée, vous allez vraiment prendre les bonnes décisions, de façon juste, équitable, en étant droit dans vos bottes, de façon vraiment à aller faire quelque chose qui vous convienne. On parle bien d'un souhait, d'un vœu qui se matérialise, qui se concrétise, d'avoir le fait d'être bien, d'être heureux, d'être joyeux, quoi. Vous avez quelque chose qui va vous combler de bonheur. Vraiment. Au niveau des familles, des émotions, des relations, par rapport à cette peur de manquer, quelqu'un vous manque, un projet n'est pas stable, vous vous fait craindre de ne pas y arriver, vous allez retrouver une belle confiance en vous. Vous allez faire attention à vous, faire attention à ce que vous aimez. Vous vous sentez bien, vous vous sentez mieux. Vous êtes vraiment en phase de développement, en phase de transition. Et même s'il y a eu quelque chose qui a été un petit peu chaotique, là, ça va permettre de vous ancrer, de vous sentir beaucoup mieux. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on a bien, pour certains d'entre vous, de l'information qui arrive de façon assez officielle, qui vous apporte du beurre dans les épinards, du mieux, au quotidien. Pour d'autres, on va vraiment peut-être pouvoir finaliser, acter à un nouveau contrat de travail, une nouvelle activité pro, ou partir en formation, ou changer complètement d'orientation, mais il y a bien quelque chose qui va dans votre sens, qui est annoncé, et qui vous permet de prendre une nouvelle direction. Et pour tout ce qui touche aux activités pro, ou aux activités tout court, on parle bien d'être en sécurité, de se sentir en sécurité, dans sa zone de confort, grâce à un souhait, un vœu qui se matérialise, qui se concrétise. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir à votre juste place, vous allez vous retrouver quelque chose de très stable, de très confortable. C'est quand même de très chouettes énergies, de très chouettes énergies. Voilà pour la tendance générale. Alors au quotidien, ça nous dit quoi ? Eh bien lundi, avec le 5 de denier, eh bien on nous parle bien d'euros, donc soit de monnaie, d'argent. On peut nous parler d'énergie. Oui, on peut nous parler d'énergie aussi, de mettre en place des changements, et du coup, on a l'impression qu'on ne va pas avoir assez d'énergie pour mener à bien nos efforts. Mais je pense qu'on est plus sur le fait de partir sur des nouvelles façons de gagner son argent, de faire rentrer de l'argent. On parle bien de tout ce qui touche au concret matériel financier avec ce simple de données et donc l'euro. On part sur de la nouveauté, quelque chose qui va vraiment vous permettre de gagner plus ou de mettre en place des actions pour stabiliser, conforter. On parle bien de l'argent avec cette ours, ça peut représenter les finances, ça peut représenter quelqu'un qui représente l'autorité, mais on a de la bonne nouvelle. On a de la bonne nouvelle, quelque chose qui revient vers vous, peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Il y a une décision qui est prise, quelque chose qui arrive, que peut-être vous ne voyez pas arriver. Il y a de la bonne nouvelle qui va permettre de clôturer quelque chose de compliqué au niveau émotionnel. Vous en avez des nouvelles par écrit et ça transforme une situation au niveau de l'abondance financière. Ça peut arriver vraiment d'une administration ou d'une entreprise. Ces nouvelles peuvent arriver d'une femme aussi. Mardi, avec le valet de Denier, on a le fait de faire ou de fermer les yeux justement par rapport à cette abondance financière, à cette proposition, cette chose que peut-être vous ne voyez pas arriver, qui arrive vers vous et qui vous permet vraiment de prendre une nouvelle direction, de faire un choix et de mettre en place quelque chose de nouveau. Rencontre et rendez-vous avec des gens avec qui on se sent bien, professionnellement, possiblement, en tout cas, on y voit clair, on est comme le renard, on est dans l'intelligence. On va vraiment voir du changement positif concernant l'abondance financière. On a les poissons qui sont ici, on a la cigogne qui est là, le valet de Denier qui nous parle de nouvelles qui arrivent, et de solutions qui arrivent par rapport à des choses qui vous ont fait cogiter. Là, on a de la nouvelle qui permet de mettre fin à une période compliquée de disette. On a le soutien d'une personne de confiance. Ça concerne bien les finances avec cet ours. Quelque chose qui revient vers vous, qui vous demande certainement de tenir pas mal d'efforts. Mercredi, 4 de Denier, on a le foyer, les maisons, le quotidien. On parle bien de votre zone de confort, de votre stabilité intérieure. Ça rejoint complètement. Donc, on est bien chez soi, on retrouve quelque chose de stable, on se sent bien entre ces quatre murs, on s'épargne, on s'économise, on fait attention à ses finances. on cherche vraiment à se sentir je ne vais pas dire à son cocon, mais presque, dans ses émotions, en tout cas. On y voit bien, on y voit clair, c'est la guérison, c'est la bonne nouvelle, c'est les bons accords. C'est quelque chose vraiment qui vous met en sécurité. C'est une très belle opportunité qui arrive vers vous, qui va permettre d'éclaircir une période un petit peu confuse. Il y a une invitation, il y a de la nouvelle, la visite, un déplacement très apprécié. Ça fait vraiment plaisir pour mettre à jour quelque chose, des papiers ou des révélations qui vous sont faites, mais c'est quelque chose de très agréable, qui vous stabilise, qui vous permet vraiment d'atteindre un objectif. Jeudi, avec la reine de coupe, nous avons le soleil, l'été, on en parle soit d'une période de trois mois, soit vraiment d'une période d'abondance, parce que l'été, c'est les moments où on récolte, on retrouve confiance en vous, vous retrouvez confiance en vous, vous savez capter les énergies, on part sur quelque chose de nouveau, il y a de la bonne nouvelle qui arrive, ça vous permet de vous épanouir, de vous sentir bien. la maison, le foyer, le quotidien, on finalise quelque chose pour laisser place à du renouveau et on en parle. On fait ses choix, on prend une nouvelle direction, pour certains, on déménage tout simplement, pour d'autres, on va vraiment quitter quelque chose, une situation pour aller vraiment par quelque chose de mieux. il peut y avoir des nouvelles qui arrivent au niveau professionnel, qui vous permettent, soit on peut être muté, soit on peut prendre la direction d'un nouveau job, une nouvelle orientation, enfin il y a quelque chose qui vous permet de prendre un nouveau départ, on s'en va, on s'en va, on met en place quelque chose de nouveau, complètement nouveau. Vendredi, avec le roi d'épée, on a le soutien, le don, quelqu'un qui vous apporte un bon conseil, quelqu'un qui vous appuie, quelqu'un qui est à vos côtés, qui vous stabilise, qui vous apporte du confort. Il y a une proposition, quelque chose qui va dans votre sens, ça peut être tout à fait légal, comme ça peut être quelqu'un qui est à vos côtés, qui vous apporte son appui, ou de bons conseils. Acceptez l'offre qu'on vous tend, l'aide qu'on vous apporte. Alors ça peut être un homme, ça peut être le fait de prendre les choses en main, quelqu'un qui vraiment, qui vous apporte son soutien, son appui, et ça vous fait très chaud au cœur, par rapport à des communications, par rapport à des discussions, des échanges, ça permet d'éclaircir quelque chose qui a été un petit peu confus. On parle de guérison, et voilà, on éclaircit bien quelque chose qui a été confus. Par rapport à cette confusion, on guérit, il y a quelque chose qui est annoncé, qui est tranché, peut-être en rapport avec du financier, avec un patron, avec un conjoint, avec un parent, quelqu'un qui représente l'autorité, et c'est quelqu'un qui vous veut du bien, quelqu'un qui est à vos côtés, qui vous protège. Et pour ce week-end, avec le 9 de coupe, on a le temps, 1, 2, 3, 1, 2, 3, donc patience et persévérance, il a fallu du temps, mais enfin ça se concrétise, enfin ça se matérialise, il y a une situation qui évolue, qui se transforme. Tout est une question de temps. On parle de patience, de persévérance, de courage, le fait d'avoir su se protéger, de se mettre à l'abri. Et là enfin, ça s'éclaircit. C'est la finalité de quelque chose, on arrive au bout, on clôture un cycle, et on a des nouvelles. Ça vous apporte la stabilité, ça vous apporte l'ancrage, ça vous apporte le fait d'atteindre un objectif, on retrouve l'apaisement, il peut y avoir des communications qui vous arrivent de façon officielle, ça vous permet de concrétiser un souhait, un vœu avec cette étoile, on a le 9 de coupe là qui nous parle aussi de concrétisation d'un souhait, d'un vœu, et on parle bien d'atteindre un objectif avec cette encre. On est sur le fait vraiment de clôturer quelque chose et de passer vraiment à du renouveau. Et c'est officiel, communication protégée, je vous l'ai dit, qui vous apporte de la bonne nouvelle, qui vous apporte la transformation d'une situation, quelque chose vraiment qui vous tient à cœur et qui va être annoncé d'un seul coup. Oui, ça peut venir d'une administration, d'une entreprise, notaire, juge, avocat, palais de justice, tout ça, tout ça, mais là, il y a quelque chose qui va vraiment dans votre sens et ça peut peut-être durer depuis un moment et là, enfin, ça va se décanter. Message conseil avec le petit oracle messager, nous avons la tolérance, sois plus tolérante envers toi-même ainsi qu'envers ceux qui t'entourent. Bonne semaine. Bonne semaine.